Dans cette vidéo, nous allons discuter du vocabulaire de base des opérations. La première définition est que le résultat d'une édition est une somme. La deuxième définition est que le résultat d'une soustraction est une différence. La troisième définition est que le résultat d'une multiplication est un produit. Et enfin, que le résultat d'une division est un quotient. Il s'agit de rappels élémentaires, mais lorsque l'on doit lire 3 plus 4, de façon rigoureuse, on doit l'exprimer comme la somme de 3 et de 4. On ne lit pas de gauche à droite 3 plus 4, cela revient à lire caractère par caractère. Une lecture, comme on pourrait faire une lecture de mots en français, permet d'exprimer ce calcul comme la somme de 3 et de 4. De même, 3 fois 4 va se lire comme le produit de 3 par 4. Jusque là, pas de souci. Petit exemple un peu plus compliqué, comment traduire en français ce calcul de 2 plus 3 fois 4. On voit qu'il y a deux opérations, un plus et un fois. Donc comment exprimer ceci, une somme ou un produit ? La méthode pour déterminer la nature d'un calcul, c'est de trouver la dernière opération qu'on exécuterait si on respectait les priorités. Et c'est cette dernière opération qui va déterminer la nature du calcul. Dans notre exemple, 2 plus 3 fois 4, la multiplication étant prioritaire, on ferait d'abord le 3 fois 4, c'est-à-dire 12. Et il nous resterait, en dernier calcul, 2 plus 12, il s'agit bien d'une somme. Donc le calcul 2 plus 3 fois 4 est clairement une somme. Alors c'est la somme de quoi ? C'est la somme de deux termes. Le premier terme, c'est 2. Le deuxième terme, c'est 3 fois 4. Et 3 fois 4, c'est un produit. On exprime donc ce calcul comme la somme de 2 et du produit de 3 par 4. De la même façon, traduire en français 2 plus 3 entre parenthèses fois 4, si on respecte la priorité de la parenthèse, la dernière opération est une multiplication. Et le calcul est donc un produit. C'est le produit de quoi ? C'est le produit du premier facteur qui est 2 plus 3 par le deuxième facteur qui est 4. Il y a donc deux facteurs, 2 plus 3 et 4. 2 plus 3 se lit comme la somme de 2 et de 3. On peut donc exprimer ce calcul comme le produit de la somme de 2 et 3 par 4. Enfin, dernier exemple, on nous demande de traduire en calcul une phrase en français. Le produit de la différence de 4 et 2 par la somme de 8 et 1. Nous allons donc analyser cette phrase. Quand on lit le produit de la différence de 4 et 2 par la somme de 8 et 1, on comprend bien que le premier mot caractérise la nature du calcul. il s'agit donc d'un produit. Comme il s'agit d'un produit, ça va être un premier facteur multiplié par un deuxième facteur. Et là, maintenant, on va lire la phrase le produit de. Donc, le premier facteur arrive. La différence de 4 et 2, donc ça va être le premier facteur, multiplié par le deuxième facteur qui va être la somme de 8 et 1. Si on écrit dans une écriture un petit peu bâtarde, mêlant mathématiques et français, on peut donc écrire en recopiant l'énoncé que le calcul devient la différence de 4 et 2 fois la somme de 8 et 1. Il nous faut maintenant traduire la différence de 4 et 2 et la somme de 8 et 1 en mathématiques, ce qui donne 4 moins 2 facteur de 8 plus 1. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à aller sur www.menguillon.fr. Vous retrouverez le cours en ligne avec des compléments sur la question de cette vidéo et sur les notions suivantes. Bon courage !